Un homme, il doit se dépêcher d'aller chercher son zivouk. « Shema ik admenu akher. » Et on peut même se marier, s'il le faut, à Tisha Béab. Alors, c'est interdit de se marier déjà. On a l'habitude depuis Roche-Codechah, même sans certaines communautés depuis 17 Havs, en français depuis 17 Tamouz, en français depuis 17 Tamouz. Mais s'il a peur que quelqu'un d'autre lui pique son zivouk, il peut se marier avec elle-même Tisha Béab. Alors, il faut savoir. On va voir ce que dit Lagmar. Il lui dit « Shema ik admenu akher. » Peut-être qu'un autre peut la lui prendre. « Amarav, Youda, Amar Shmuel. » « Cholium bayom. » Chaque jour, il y a une bois céleste qui dit « Batpluni lépluni, la fille d'un tel pour un tel. » « Le saïdépluni lépluni, le champ d'un tel pour un tel. » Alors, à quoi ça sert ? Si c'est décidé avant la naissance qu'une telle se marie avec un tel, comment tu peux dire que quelqu'un va venir la lui piquer ? C'est décidé déjà avant la naissance. Lagmar termine et nous dit « Berahamim » avec la tefillah. C'est-à-dire que quelqu'un, s'il fait certaines fautes, ça peut entraîner que quelqu'un d'autre va prier pour lui prendre la femme qui lui est destinée. C'est ça que nous dit Lagmar. Et après, pour la récupérer, des fois, il ne la récupère pas. Ou pour la récupérer, il fait une grande tchouva pour effacer les fautes qui ont causé qu'Akajouboko, il écoute la tefillah de la personne qui lui a piqué son zivu. Et il y a plein d'exemples, on va en citer. Le premier, c'était qui ? Celui que je vous ai cité au début du cours. David Améler. Il a donné son prod zivu qui nous disent « Batcheva, elle était pour David depuis Chachatimé Baréjit ». Elle était destinée avant leur naissance. Il allait se marier avec elle. Mais il l'a donné à Auréa Pétit. Donc un autre homme lui a pris son propre zivu. Un autre homme a pris le zivu de David. Un homme peut venir piquer le zivu de quelqu'un. Si c'est par exemple M. A, il doit se marier avec une dame, et bien M. B, Hachem, il a dit avant sa naissance, M. A doit se marier avec cette dame-là, cette demoiselle-là. Mais si M. A fait des bêtises, M. B peut venir et prie Hachem, je veux me marier avec elle, et il la lui prend. Et après, pour la récupérer, c'est très difficile. S'il fait tchouba, il répare ses fautes, il peut peut-être la récupérer. C'est pour ça qu'on entend « Celui-là, il a divorcé, c'est normal, ce n'était pas son zivu. » Ou il est décédé, que Dieu préserve. Et donc après, en deuxième mariage, il se marie avec son zivu. Donc, c'est quelque chose, ce n'est pas une science exacte, mais c'est ce que nous disent les textes. On peut piquer les zivu de quelqu'un, on peut piquer son zivu. C'est pour ça que, si quelqu'un a peur qu'on lui pique sa femme, il peut se marier même le jour de Tisha Bera.